Après avoir rempli vos livrets A et LDDS, explorez ces alternatives de placement sûr. Les livrets A et LDDS sont placés parmi les outils d'épargne les plus plébiscités des Français. Une fois ces produits remplis, il est impossible d'en ouvrir un second selon la loi. Si vous les avez bien alimentés jusqu'à atteindre le plafond, vous pouvez vous orienter vers d'autres produits performants et sans risque. Découvrez dans cet article les différentes alternatives de placement sûr. Focus. Optez pour des super-livrets. Les super-livrets appelés aussi livrets bancaires fonctionnent quasiment comme les livrets A et LDDS. En effet, une fois que vous avez ouvert votre compte, vous êtes libre de l'alimenter selon votre rythme. Néanmoins, le premier versement imposé est de seulement 15€ en général. Concernant les retraits, vous avez la possibilité d'effectuer cette opération à tout moment. Contrairement aux livrets réglementés, ces produits disposent de plafonds plus importants jusqu'à 10 millions d'euros. Proposés généralement par les banques en ligne, les super-livrets sont des placements sécurisés. Durant les premiers mois d'ouverture, le taux de rémunération est boosté jusqu'à 5% durant 3 à 6 mois en fonction de la banque. Une fois cette période terminée, le pourcentage revient à la normale, soit autour de 2%. En termes de fiscalité, les gains générés sont soumis à la flat tax de 30%. Si vous vous situez sous la barre de la tranche d'imposition à 11%, en revanche, vous pouvez choisir l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu pour être moins fiscalisé. Ouvrir un livret d'épargne populaire, LEP. Cumuler un livret A et un LEP est tout à fait possible. Cet outil d'épargne est destiné principalement pour les foyers aux revenus modestes. Son avantage, son taux de rémunération depuis le mois de février 2024 jusqu'au 31 juillet est plus élevé que celui du livret A, soit respectivement 5% contre 3%. Ainsi, si vous disposez d'un capital de départ à hauteur de 1 000 €, vous bénéficiez d'un gain de 30 € et 17 centimes supplémentaires par rapport à ce dernier. Il convient toutefois de rappeler que le plafond est largement inférieur à celui du livret A. Contrat d'assurance-vie. Mettre en place une opération d'arbitrage. L'arbitrage permet au détenteur du contrat de déplacer l'entièreté ou une partie de son épargne vers un autre support d'investissement. Concrètement, vous pouvez transférer les unités de comptes vers les fonds euros. Cette technique permet tout simplement de limiter les risques de perte de capital. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez le temps de vous renseigner préalablement auprès de votre assureur pour connaître les frais appliqués en cas d'arbitrage. A noter que cette opération est recommandée uniquement si vous détenez votre contrat d'assurance-vie depuis seulement moins de 8 ans. Au-delà, un rachat total peut être acté. Vous pouvez utiliser la somme obtenue pour ouvrir un PER ou plan d'épargne-retraite.